On attribue une fonction à l'école qu'elle n'a pas, à une fonction de reproduction sociale, ce qu'elle fait correctement actuellement. Puisque l'écart grandit entre les riches et les pauvres, l'école répond parfaitement aux besoins. Donc il faut arrêter de poser des problèmes, l'école n'est qu'un reflet de la société et ne crée pas une nouvelle société pour éviter les problèmes. Maintenant, il y a beaucoup de questions, l'école s'ouvre énormément de questions, il y a des questions en général, sur les budgets, la formation des profs, et des questions aussi d'investissement en pédagogie, concrètement, par rapport aux enfants, etc., suivant les classes. Moi, je ne suis pas persuadé non plus qu'on va résoudre le problème. Je ne suis pas pour la liberté, pour la classe scolaire, mais je ne pense pas qu'on résoudra le problème en mixant totalement l'école. Il y a aussi la question des risques scolaires, qui est importante, parce que je vois qu'il y a des parents d'enfants assez jeunes, mais c'est une réalité, ce n'est pas pour la faire plaisir, je ne cherche pas à être élu ou être élu, donc ce n'est pas pour la faire plaisir. Il y a une vraie question, qui est très lourde en France, qui est particulièrement inabordable. Ça ne fait partie pas de la suppression des postes, mais de la répartition des moyens autrement. Si on peut y réfléchir, c'est intéressant aussi, moi je n'ai pas de réponse ou de faite. Voilà, moi j'ai plein de questions comme ça. J'ai la question que j'ai posée syndicalement quand j'en suis encore sur l'expression, c'est... Par exemple, sur l'investissement sur les IAP, est-ce qu'il faut donner plus à ceux qui ont moins ? Est-ce que c'est une réponse en tant que seulement au niveau quantitatif ? Voilà, c'est des questions que je pose comme ça, et on va discuter.